Salut les renards, c'est Foxpie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler de l'émulateur PSP sur RetroArc. On va voir qu'il y a plusieurs configurations à faire pour faire fonctionner nos jeux, c'est parti ! On se retrouve sur RetroArc et la première chose à faire c'est d'aller chercher le cœur PSP. Donc pour ça on va dans charger un cœur, on descend ici, on va dans télécharger un cœur et là on cherche chez Sony la PSP. Donc c'est ici, Sony PlayStation Portable, vous voyez que l'émulateur s'appelle PPSSPP. Alors là une fois qu'on aura téléchargé le cœur, on va pouvoir lancer les jeux. Le truc c'est qu'il y a quelques configurations à faire pour que l'émulateur soit entièrement fonctionnel. Sinon pour certains jeux ça pourrait planter ou tout simplement être très lent. Donc on va regarder ça tout de même, je vais aller charger du contenu. Donc je vais dans une liste de lecture, par exemple PSP et je vais essayer de lancer GTA Liberty City Stories. Hop, je vais mettre en plein écran et on voit que ça marche. Je vais couper le son, on voit que ça se lance bien. Bon c'est moche parce que c'est censé être sur écran de PSP, mais on voit que ça se lance. Cependant, donc je vais appuyer sur la touche PS pour quitter ce contenu. Cependant on va faire les configurations supplémentaires qui vont nous permettre de rendre l'émulateur PSP optimal. Je vais réduire la fenêtre de RetroArc et là ici on se retrouve sur la documentation de l'émulateur PSP, donc PPSSPP. Je vous mettrai le lien dans la description et on va faire ce qu'ils nous disent. Donc on va descendre un petit peu et là ici vous avez quelques étapes à suivre. On voit étape 1, étape 2, étape 3 et il faut suivre ces étapes pour configurer notre PSP. Donc on nous dit que la première chose à faire, c'est de créer dans le dossier système de RetroArc un dossier qui s'appelle PPSSPP. Donc moi j'ai préparé ici mon dossier RetroArc. Donc on nous dit d'aller dans système, donc je vais dans système. Et là ici on nous demande de créer un dossier qui s'appelle PPSSPP. Donc tac, je le ferme. Ensuite on va aller dedans. Deuxième chose que l'on nous demande, c'est de visiter GitHub et d'aller récupérer le Repository. Donc tac, je vais cliquer dessus. Et là ici tout simplement il faut faire, hop, Download Zip. Ok. Je vais faire un retour pour qu'on retourne justement sur la documentation. Donc là ça télécharge. Le téléchargement est terminé. Donc on va aller le voir et puis on va aller dans le dossier où PPSSPP-Master.zip s'est téléchargé. Et puis tout simplement on va faire extraire ici. Donc tac, ça nous crée un dossier PPSSPP-Master. Alors pendant ce temps-là, pendant que ça extracte, on va regarder un petit peu ce qu'il faut faire. Donc il faut copier le contenu de PPSSPP-Master slash Assets. Donc on va aller voir ça, Assets. Et il faut le mettre dans système PPSSPP. Donc hop, on va le copier. On retourne sur notre dossier de RetroArc. Donc là vous voyez bien, je suis RetroArc System PPSSPP. Et là je copie Assets. Et donc là c'est bon, on a fait à peu près toutes les choses nécessaires pour que l'émulateur soit fonctionnel. Donc on peut retourner, tenter de lancer un jeu pour la forme. Alors on est de retour sur le menu principal de RetroArc. Et ce que je vais faire, je vais charger du contenu. Alors je sais qu'il y a FF7 Remake qui est sorti récemment. Et que ça peut être intéressant par exemple de refaire FF7 Crazy Score. Donc je l'ai ici. On va essayer de voir s'il se lance. Donc là je sélectionne le cœur et le cœur comme c'est un jeu PSP. Et bien on va sélectionner le cœur PSP. Donc il s'appelle, je rappelle, PPSSPP. Donc je le sélectionne et je fais lancer. Hop, on va mettre en plein écran. Et ça se lance. Mais voilà, du coup, l'émulateur PSP est fonctionnel. Et vous allez pouvoir vous faire plaisir. Par exemple, si vous aviez envie de rejouer à FF7 Crazy Score. Alors ça me fait mal au cœur de couper la musique. Mais bon, on va la couper juste histoire que je puisse terminer l'épisode. Donc voilà, ça se lance tranquillement. Hop, donc j'appuie sur PS pour quitter. Et j'espère que vous vous amuserez justement à redécouvrir certains classiques PSP. Qui est une super console portable. Et on se retrouve pour un autre épisode plus tard. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode sur la PSP et sur RetroArc. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker et éventuellement le partager. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me faire un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en suivre l'actualité. Et on se retrouve très bientôt.